Face à la pandémie du Covid-19, le comité consultatif national éthique, le CCNE et son président ont recommandé la création de cellules de soutien éthique en région. En fait l'objectif était double, d'une part apporter une aide aux professionnels et d'autre part faire remonter les questions de terrain au niveau des autorités nationales. En effet, dans un contexte de crise sanitaire, il est parfois aidant d'avoir un avis extérieur, un avis argumenté face à une question qui se pose, à un dilemme. Par exemple dans les EHPAD, nous savons que les résidents sont particulièrement vulnérables à ce virus et donc de fait, ils ont été très tôt confinés, les privants de liberté individuelle d'aller et venir de recevoir leurs proches. Effectivement, cet élément a été revu, les visites sont revenues, ça pose également d'autres questions d'ordre éthique mais c'est un point positif pour les résidents et leurs familles. Alors l'espace réflexion éthique de Nouvelle-Aquitaine a choisi de décliner sa simule de soutien éthique autour des trois directeurs de site, le professeur Gilles Garboitier, le professeur violac à Bordeaux, moi-même à Limoges. Nous nous sommes adjoints les compétences de nombreux professionnels de santé avec des programmes spécialités très différentes mais également des juristes, des philosophes, des sociologues, des psychologues et nous sommes en constant échange avec l'ARS, la conférence régionale de santé, les associations d'usagers et les comités d'éthique locaux. Et bien je dirais à tous, bien sûr, les directeurs d'établissements médicaux, médico-sociaux, les personnels soignants, les familles, les patients, à tous. Et bien ce sont toutes les questions, toutes les interrogations que nous nous posons sur le sens, sur la finalité, sur les conséquences de nos actions de prévention, des soins que nous dispensons aux autres dans le cadre de cette pandémie, de ce virus que l'on connaît très peu finalement, où nous n'avons pas protocole thérapeutique clairement établi. Alors la cellule de soutien éthique de Nouvelle-Équitaine reçoit des saisines par courriel, elle échange ensuite avec ses membres en général par courriel, par audioconférence, conférence téléphonique, et puis finalement chaque membre s'empare de ses demandes et en fonction de son intérêt et de sa compétence, va rendre un avis. Une synthèse va être établie et elle sera publiée de façon anonyme sur le site de l'espace d'infection éthique de Nouvelle-Équitaine. Bien sûr, ces avis remontent au CCNE et au ministère de la Santé. Il y a par exemple dans les maternités comme dans les unités d'hospitalisation, les visites sont interdites, même pour les pères. Ils peuvent assister aux accouchements tout en partant deux heures après l'accouchement. Donc bien évidemment, nous avons été interpellés sur l'approche éthique de cette décision. Finalement, le fait d'avoir limité les visites, c'est pour la protection du bien commun, préserver autrui, se préserver d'un risque infectieux avec une gravité importante, notamment pour les autres familles. Mais également, nous avons voulu préserver l'intimité du couple parental dans ce moment unique qu'elle a venu au monde d'un enfant. Il y a bien sûr eu beaucoup d'autres saisines dans les EHPAD. Une saisine récente concerne le consentement éclairé. Quid du consentement éclairé pour les résidents d'EHPAD qui ont des troubles neurocognitifs et qui doivent avoir un test virologique ? Doit-on les contenir pour obtenir ce test s'ils ne veulent pas le faire ?